Je suis particulièrement ému, très ému, très ému parce que ça marque que combien de fois les Africains sont de plus en plus intéressés par des questions qui concernent l'Afrique. Évidemment, du développement de l'Afrique. Et personne, je le dis tout le temps, personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. Moi, je vais commencer tout de suite mes propos d'abord en disant merci. Vous savez, je l'ai présenté pendant la première conférence. Je n'aurai plus besoin de le présenter parce qu'évidemment, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp savent la pertinence qui est la sienne, le niveau de débat sur lequel ils placent les échanges. Le docteur Robinson, qui évidemment est la cheville ouvrière de cette formation, c'est quelqu'un qui s'est dévoué, c'est quelqu'un qui a tout laissé pour se consacrer à l'organisation de cette formation afin de permettre aux Africains de contribuer à leur manière par eux-mêmes. Alors, moi, je vais commencer des propos en partant d'une petite phrase qui a été dite aujourd'hui, qui a été dite aujourd'hui dans le groupe WhatsApp, je ne sais, ou quelqu'un, je crois que c'est Robinson, que c'est ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous participerons ou nous construirons l'Afrique. Et la vision minière africaine dont on parle là, elle parle de cette idée, comment à partir d'un groupe formé, on peut construire de l'Afrique. Et la vision minière africaine, historiquement, est la conséquence d'une expérience que les Africains veulent tirer des pays de l'Europe du Nord, qui pour la plupart de l'Inde, la Suède, l'Angleterre, la France, pourquoi pas, pour la plupart aujourd'hui sont aujourd'hui dix pays développés, alors qu'il y a ces pays sous-développés, mais qui ont su tirer le bien de leur sous-sol pour devenir des pays développés. Tout le monde ne sait que les États-Unis sont en colonie. Tout le monde le sait. La plupart des personnes qui ont immigré vers les États-Unis y sont allées pour exploiter l'or. Tout le monde a vu les vieux films ouestens pour lesquels la quête de l'or était l'élément catalyseur de l'immigration vers le continent américain. Tout le monde sait aujourd'hui qu'un pays comme le Canada s'est développé parce que le Canada a su tirer le plus grand profit de son sous-sol, l'Afrique. Tout le monde sait ensuite aujourd'hui que l'Afrique concentre entre 30, moi je dis bien entre, beaucoup d'études vont vous dire 30%, mais je trouve que c'est en moindrie le potentiel du sous-sol africain. On a entre 30 et 60% parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir en Afrique. Nous ne sommes qu'à un premier stade de l'exploration. Le premier stade de l'exploration permet de situer l'Afrique autour de 30% de toutes les réserves mondiales. Mais je suis convaincu, avec ce qu'on découvre tous les jours, que le potentiel africain est au-dessus de 60%. Mais malheureusement, ce potentiel, nous l'avons dit la dernière fois, ne bénéficie pas à l'Afrique. Ne bénéficie pas à l'Afrique tout simplement parce que, comme l'a dit Sonia tout à l'heure, l'Afrique souffre encore de l'abondance des ressources naturelles. Et c'est d'ailleurs, dans cette logique, qu'un certain nombre de leaders africains se sont réunis pour penser autour de l'Union africaine, une vision minière africaine à l'horizon 2050. Donc, on a projeté les choses pour voir dans quelle mesure, autour des années 2050, l'Afrique sera entièrement développée à partir de son sous-sol. Et pour ce faire, tout le monde a compris que la synergie, la synergie de l'ensemble, chaque pays, avec son potentiel futile, important, ne peut pas à lui seul conférencier l'essentiel des pays du monde. Parce qu'il s'agit d'une ressource naturelle qui se vend sur un marché. Comment aller donc discuter sur un marché si vous n'avez pas toutes les capacités, toutes les aptitudes, tout le potentiel nécessaire ? Et comme on dit en Afrique, l'Union fait la force. Plus on est nombreux, plus on peut basculer. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, le prix du pétrole dépend entièrement de l'Organisation mondiale du pétrole. Parce qu'un groupe de personnes se sont retrouvées autour de cette organisation pour désormais imposer les prix. Imposer les prix. Les pays qui sont en marge de cette organisation subissent eux aussi les prix. Or, l'Afrique ayant pris conscience de cela et eut égard à son potentiel, a estimé qu'il fallait voir dans quelle mesure on pouvait se mettre ensemble. Moi, j'ai resté sur l'aspect théorique. On pouvait se mettre ensemble pour contribuer à partir de nos ressources du sous-sol au développement de l'Afrique. J'ai dit bien, j'ai resté sur l'aspect théorique. Théoriquement, on a envisagé que pour le prix y arriver, il faut déjà que les Africains disposent des infrastructures nécessaires pour que sur place en Afrique, une partie de leurs ressources soient transformées. Parce que l'essentiel de ce que nous exploitons, pas seulement, on les transporte dans l'état naturel vers les pays qui vont les transformer en matière, en véritables produits manufacturiers, qui vont revenir à l'Afrique au triple du prix du départ. Or, si l'Afrique lui-même commençait par utiliser son propre potentiel, et le potentiel, il y en a, on a un potentiel énergétique. Le Dr Robinson vous l'a dit dans un cours, et j'ai énormément apprécié ce cours, l'Afrique a un potentiel énergétique inimaginable. Mais donc, on n'exploitait pas 3%, parce que si on exploitait 3% de ce potentiel énergétique, je me rappelle, il l'a dit dans l'ouvrage sur la gouvernance des ressources naturelles, si on exploitait 30%, on serait capable, sur place, parce que voilà l'un des handicaps des Africains. Même quand bien on aurait la volonté de pouvoir transformer une partie de nos ressources sur place, on va être buté par les questions infrastructurelles. Et à travers les questions infrastructurelles, la première, c'est la question énergétique, c'est les questions de route. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous sommes au Cameroun, il y a l'une des plus grandes réserves en fer qui se retrouve à l'ouest du pays, et qu'on est incapable d'aller exploiter parce qu'il n'y a pas de route. Et les Africains ont l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs, ce qui est dommageable. Au Cameroun, pour ne prendre que cet exemple, on a construit un port en eau profonde à Criby. Malheureusement, les marchandises arrivent au port en eau profonde, ne peuvent pas rentrer dans l'Interland, tout simplement parce qu'il n'y a pas de infrastructures routières. Autrement dit, on a construit le port avant de penser à la route qui va permettre de servir le port, ce qui aurait dû être l'inverse. Et ça, je prends cette image pour décrire la logique africaine, la grande logique dans laquelle le second pilier de la vision, au-delà des questions infrastructures, c'est des questions de ressources humaines. Nous avons commencé le débat sur les ressources humaines. Il ne s'agit pas ici de questions de local content. Il s'agit de la philosophie qui gouverne aujourd'hui la formation dont nous sommes aujourd'hui les apprenants tous. Parce que parmi nous, je vais vous dire, en regardant les débats sur notre groupe WhatsApp, personne n'apprend rien à personne, on échange davantage. On échange, il y a un partage. Parce que le niveau de débat permet de comprendre qu'il n'y a pas de professeurs, mais il y a un échange permanent entre nous tous. Ce qui est davantage enrichissant et encourageant pour l'idée de l'Institut québécois des accrets internationaux. Donc, le potentiel humain, en termes de ressources humaines, est ce potentiel en train de se construire. La preuve, c'est, là, nous voilà en train de faire un premier, je dirais un premier grand C, autour duquel nous allons, en autre manière, contribuer. Et je vous ai dit la dernière fois, l'un des éléments catalyseurs de cette construction se situera au niveau du niveau de notre lobbying. Parce que, beaucoup parmi nous, nous ne sommes pas les détenteurs de pouvoir, nous n'avons pas l'ambition, pour beaucoup d'entre nous, de briguer à des élections pour devenir la République et changer la donne dans nos pays. Mais nous pouvons, en interne, à travers du lobbying, influencer la politique des uns et des autres, en participant à des formations, en continuant à former les populations locales, de manière à ce que ces populations influent. Donc, globalement, voilà un peu situé le cadre dans lequel on a pensé la vision mineure africaine. Le docteur Robinson vous dira tout à l'heure, si c'était une théorie qui a été construite, elle a pu, à ce jour, être mise au service du gouvernement de l'Afrique. Parce que c'était une vision théorique. Est-ce que cette vision théorique aujourd'hui, on peut affirmer qu'elle a, ou tout au moins, elle a engagé, à travers cette théorie, on peut penser, ou tout au moins, on peut commencer à percevoir un développement de l'Afrique. Il vous le dira. Je ne vais pas répondre de manière précipitée. Je préfère que lui-même me réponde. Je remercie l'essentiel de tous ceux qui sont en ligne, de nous avoir, et nous reviendrons quand ce serait utile pour l'échange, comme nous avons l'habitude de le faire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci d'avoir été très attentif. Je m'excuse d'avoir été un peu là. C'est parce que c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci pour l'excellente introduction. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers participants. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Institut québécois des affaires internationales. Effectivement, aujourd'hui, nous avons prévu d'échanger sur le thème suivant la vision de l'Union africaine. Quelle perspective ou le bien-être de l'Union africaine ? Bien, écoutez, l'invitation de ce matin, c'est une invitation à explorer la vision de l'Union africaine. Pour l'explorer, nous avons congé au point de la méthodologie sur la pluridisciplinarité. Alors, premièrement, il sera question de mobiliser la politique puisque la vision minière africaine est un document éminemment politique. Mais il s'agirait aussi de mobiliser le droit puisqu'il est question d'encadrer juridiquement et institutionnellement l'exploitation des ressources minières sur le continent africain. L'économie sera également convoquée cette fois-là parce qu'au cas de cette activité, il faudrait booster la croissance économique sur le continent et le social, naturellement, puisqu'il sera en tout état de cause question de lutter contre la pauvreté qui sévit sur le continent. Alors, le plan de notre conférence va s'intituler autour de deux principaux axes, à savoir dans le chapitre 1, l'intégration politique-économique dans la théorie des relations internationales. Et dans le chapitre 2, nous voulons présenter la vision minière commune africaine comme une réponse panamique. Et dans le chapitre 2, nous voulons présenter la vision minière sur le continent. Alors, si le plan vous agrée, on va tout de suite passer au développement. Alors, dans le chapitre 1, sur l'intégration dans la théorie des relations internationales, il y a lieu de souligner d'entrée de jeu que l'intégration, qu'elle soit politique, économique, continentale ou sectorielle, a été abondamment abordée en relations internationales, notamment à partir du cas de l'Union européenne. Alors, les écoles de pensée dominantes dans la théorie des relations internationales ont chacune tenté de proposer une explication quant à la construction européenne. Et nous allons, à travers les positions respectives de ces écoles de pensée, essayer de trouver des éléments pour tenter de comprendre et d'expliquer, à notre tour, l'intégration minière du continent africain à travers la vision minière africaine. Alors, le premier paradigme que nous convoquons, c'est le paradigme réaliste. Il faut souligner, comme nous l'avons dit par le passé, que les réalistes ont une doctrine bien figée. Ils ont une lecture très précise des relations inter-étatiques. Ils ont des lunettes préférées qui sont, entre autres, la guerre et la paix, les conflits et la sécurité. Alors, le premier auteur parmi les réalistes que nous convoquons, c'est Mike Schrammer. Pour Mike Schrammer, la guerre froide a été la principale raison d'épanouissement actuel que nous connaissons au sein de l'Union européenne. Alors, pour lui, l'Union soviétique, puissante et potentiellement dangereuse, a obligé, qui est aux portes de l'Europe, a obligé les démocraties occidentales à s'unir contre cette menace. Alors, Mike Schrammer va donc remonter à l'ère de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc communiste pour tenter de comprendre la construction européenne. Alors, selon lui, c'est la menace rouge, c'est-à-dire la menace soviétique, qui va contrer les occidentaux à s'unir politiquement et économiquement dans le cadre de l'Union européenne. Alors, il nous dira que sans la menace soviétique et sans le gardien américain qui va offrir la protection aux Européens, les États européens devraient continuer à se regarder, selon son expression, en chien de faïence. Il parle ici de la guerre, comme ils l'ont fait durant les siècles qui ont précédé la guerre froide. Mais on va observer, on va observer une brèche au sein du réalisme, notamment américain, qui va offrir une autre explication du phénomène de l'intégration. Et cette brèche sera l'ordre de Joseph Gricot, qui va avancer une autre explication. Il va dire que tout État qui rejoint une institution va le faire à la fois pour augmenter ses avantages, les avantages que lui propose cette adhésion, et pour influencer les partenaires à la coopération. Alors, Gricot va prendre l'exemple de la France, qui avait intérêt à prendre l'initiative et à poursuivre le projet européen, car elle avait l'occasion de peser ou d'influencer la politique minière, la politique monétaire de l'Union. Autrement dit, dans la famille réaliste, Gricot est l'unique auteur à expliquer la coopération inter-étatique par la recherche des gains, des avantages et notamment économiques. Sinon, dans la majorité, les réalistes vont continuer d'expliquer la construction européenne à travers la seule perspective de l'équilibre des puissances à l'image de Kenneth Walt, attribuant la coopération européenne à la conjoncture spécifique de la guerre. Alors, quels commentaires pourrons-nous faire de la position des réalistes face à l'intégration minéraire d'Afrique ? Alors, nous voulons dire que la thèse de la guerre ou des conflits inter-étatiques sont des thématiques qui sont très en retrait par rapport au projet d'unification en Afrique. Les Africains, s'ils veulent s'unir politiquement, c'est pour être forts économiquement, c'est pour faire face à la mondialisation, c'est surtout pour se développer économiquement et socialement. Et de notre point de vue, cela n'a rien à voir avec le paradigme réaliste qui est fondé sur la guerre et la paix. Mais si on tire par les cheveux l'explication proposée par les réalistes, on pourrait prétendre que l'Afrique voudrait historiquement s'unir pour lutter contre l'impérialisme occidental. Mais nous pensons que c'est un argument d'une autre époque. Peut-être qu'elle était justifiée à l'époque de la traite des grières. Mais cet argument de nos jours perdu, sa puissance, son bien fondé, lorsqu'on observe aujourd'hui en Afrique la montée des nationalismes, et surtout ce que j'ai appelé l'affirmation incontestée de la souveraineté des États, même si on observe ci et là sur le continent, notamment sur le flanc économique, une certaine influence, notamment européenne. Donc, c'est plutôt l'explication de Joseph Gricot qui serait en partie valable en contexte d'intégration sectorielle en Afrique, car il faut le souligner, les États africains sont à la recherche du développement économique et social lorsqu'ils s'engagent ou lorsqu'ils adoptent une politique minière commune africaine. Le deuxième paradigme que nous avons convoqué, c'est le paradigme libéral. Alors, les libéraux sont essentiellement pacifistes. Ils veulent établir un lien direct entre intégration et paix. À l'image de Karl Deutsch, les libéraux vont définir l'intégration comme l'obtention au sein d'un territoire, d'un sens, de communautés, d'institutions et de pratiques suffisamment fortes et diffusées pour assurer pendant un long moment des attentes de changement pacifique parmi la population concernée. Alors, Karl Deutsch souligne qu'il y a un sentiment d'appartenance collective à la communauté qui doit se développer au sein de la population et que celle-ci doit se doter d'institutions et de manières de faire de nature à provoquer le changement dans la société de manière pacifique. Et nous pensons que les idées de Karl Deutsch sont en partie recevables en ce qui concerne la gouvernance minière africaine, d'autant que les populations africaines ont développé un sentiment quasi généralisé d'appartenance collective, mais surtout d'appropriation collective des ressources minières de leur pays et ces populations sollicitent des changements réglementaires et institutionnels à l'échelle continentale africaine pour que ceux-ci participent à la transformation économique et sociale du continent et qu'il y ait des retombées pour les populations. Alors, le second auteur chez les libéraux, c'est Joseph Nye. Joseph Nye nous a dit que les organisations politiques régionales ont contribué à la création d'îlots au sein du système international. Mais nous pensons, s'agissant de la vision minière africaine, que cette position s'adapterait difficilement, étant donné que le continent africain n'est pas tourmenté par des conflits inter-étatiques, mais par un individualisme ou un souverainisme exacerbé qu'on va rencontrer au niveau des États du continent. Et lorsqu'on prend le cas de l'espace régional UMOA et en analysant l'intégration de l'utilisation nationale, qui s'est justifiée par le fait, entre autres, par le fait d'éliminer la concurrence entre les États de l'espace afin d'attirer les investisseurs étrangers dans leur secteur minier respectif, la cause aux investissements à laquelle se sont livrés les États de l'UMOA ne sauraient aucunement s'analyser à une guerre ou aux tensions intergouvernementales, donc en tout état de cause. La perspective libérale fondée sur la paix va difficilement expliquer l'intégration minière sur le continent. D'ailleurs, il y a eu une sévère critique qui a fait jour et qui stipule que l'intérêt porté à l'impact pacifique de l'intégration relève bien davantage de l'invocation rituelle qu'elle ne s'inscrit dans l'affiliation de véritables programmes de paix. Alors cette théorie a été savamment critiquée. Alors la dernière théorie que nous allons convoquer, c'est le fonctionnalisme. Alors cette théorie a aussi essayé, à sa manière, d'expliquer le phénomène d'intégration politique et sociale. Mais commençons par présenter la théorie ou le concept. Alors c'est une théorie qui a émergé pendant la Seconde Guerre mondiale et son inventeur fut un certain diplomate et universitaire anglais d'origine romaine, un certain David Mitrani, qui proposait un plan de paix soutenable pour sortir de la guerre. Alors il commençait par poser le constat de l'impossibilité d'éliminer les frontières politiques par la force et la nécessité de prévenir l'éclatement de la guerre. Alors pour y parvenir, il va préconiser la surimposition de plus en plus répandue d'activités et d'agences internationales à laquelle les États seraient intégrés et les États coopéreraient. Alors l'idée défendue par ce diplomate est de prévenir la guerre par le multilatéralisme, c'est-à-dire une forte intégration mondiale à travers la démultiplication d'agences internationales. Selon lui, les États seraient amenés à coopérer internationalement dans le cadre d'institutions internationales ou régionales. Alors David Mitrani va proposer une intégration par secteur d'activité entre autres, le transport, l'énergie, le commerce, etc. On a donc une perspective qui est fondée sur la logique intégrante des fonctions sociales. On est dans le social. Alors, on s'est de souligner que le Canada, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, était le principal fournisseur d'une gamme importante de matières premières pour les années. À travers son premier ministre de l'époque, Mackenzie King, alors au Canada, on voulait que les institutions internationales de l'après-guerre soient bâties sur le modèle fonctionnel. Cela supposait le transfert progressif des compétences du niveau national au niveau international. Et si on revenait un temps soit peu sur la genèse de la vision minière africaine, on va rappeler que c'est une initiative à la fois onusienne et africaine. Et qu'en cela, la vision minière africaine est bâtie selon le modèle onusien qui poursuit une œuvre d'intégration économique du continent africain à partir de la régulation commune de son secteur minier. Alors, présentons et voyons les grandes figures du fonctionnalisme. Alors, la première figure que nous avons convoquée, c'est naturellement David Mitrani. Alors, il est important de dire que David Mitrani a trouvé grâce, notamment aux yeux des réalistes, en dépit de la confrontation qu'il y a entre ces deux écoles. Et dans son ouvrage intitulé « A walking peace system » France Morento, qui est reconnu comme le père du réalisme américain, va dire ceci. David Mitrani est le seul internationaliste libéral de la banque mondiale à trouver grâce aux yeux des réalistes. Alors, David Mitrani va partir du concept grandissant qu'il fait entre l'interdépendance croissante du monde des échanges de toutes sortes qui est aujourd'hui rendue possible par les progrès scientifiques, d'une part, et de l'autre. Il va constater la division persistante du monde politique en une multiplicité de souveraineté étatique. C'est notamment le cas de l'Afrique. Alors, son objectif serait d'unir les nations les unes aux autres et la manière de procéder, selon Mitrani, serait d'éviter que la division politique des souverainetés ne débouche sur le recours à la force qui est néfaste aux sociétés humaines. On connaît le bilan des deux guerres mondiales. Il va donc préconiser un système d'arrangement fonctionnel qui est utile pour faciliter une action conjointe entre les membres. Alors, pour Mitrani, les besoins humains sont à la base des relations sociales. Et il va souligner que les besoins humains transcendent les frontières politiques. Et donc, il va préconiser la mise sur pied des organisations internationales techniques telles que le PAM, l'OIT, etc., qui sont des structures supranationales acceptées de tous parce qu'elles vont remplir des fonctions sociales sans empiéter sur la souveraineté des États. Donc, on est prompt à coopérer, selon Mitrani, sur le front social de bien-être des populations, mais on ne touche pas aux questions qui divisent notamment la souveraineté des États. Alors, selon lui, les besoins qui sont fondés sont universels et sont politiquement neutres. Alors, il faut s'occuper des dossiers sociaux qui unisent plutôt que d'enjeux politiques qui divisent. Alors, la question que nous nous posons à ce stade de l'analyse, c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de la pensée de David Mitrani en contexte d'intégration minière en Afrique? Ou alors, comment expliquer la vision minière africaine à partir des idées de Mitrani? Et cela deux remarques fondamentales. La première remarque tient à l'idée de développement économique et social qui, rappelons-le, va structurer l'ensemble du discours de la vision minière africaine. Le développement économique et social, c'est une aspiration sociale et cette aspiration est africaine, certainement, elle est onusienne, mais elle est aussi universelle. Alors, lorsqu'on relit la VMA, il apparaît très clair qu'elle est une réplique des agences internationales, mais qui est limitée cette fois-là à l'espace politique africain. Et donc, l'idée mitranienne de satisfaction d'un besoin social est très perceptible avec la création de la VMA. Seconde remarque, l'argument mitranien qui tient à la volonté d'éviter l'éclatement de la guerre. Elle pourrait prospérer également lorsqu'on réfléchit sur la vision minière africaine parce qu'il est de l'intérêt de l'Union africaine, certainement, de la communauté internationale, de stabiliser politiquement et économiquement les pays africains et d'éviter ainsi les tensions inter-estatiques par la création d'une agence ou d'un mécanisme africain de régulation minière. Et cet argument, nous pensons, apparaît en filigrant dans les drapeaux préparatoires et autres documents de la VMA. Il s'agit certainement d'un besoin qui est exprimé aussi par les investisseurs internationaux qui opèrent en Afrique ainsi que par les institutions internationales qui les accompagnent dont l'objectif est de stabiliser les cadres juridiques et politiques pour favoriser l'arrivée de ces investissements et la réalisation des projets mini-extractifs dans un bon climat d'affaires sur le continent. Deuxième grande figure, c'est Hans Haas. Le professeur Haas va construire une dynamique ascendante de l'intégration économique pour aboutir à l'unification politique finale. Alors Haas va s'intéresser à l'intégration économique parce qu'il y voit la première étape d'une évolution qui va aboutir à une communauté politique qui se surimpose aux communautés préexistantes. Alors, si on applique les idées de Haas au projet d'unité africaine, on va dire que l'intégration minière ou douanière ou commercial, bref, l'intégration économique va constituer la première étape d'un long et lent processus d'unité politique sur le continent africain. Alors, Haas va envisager la construction de l'Union européenne à partir de la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier qui est l'ancêtre de l'actuelle Union européenne. Alors, si Haas vivait de nos jours et s'il avait été professeur à l'Institut québécois des affaires internationales, il aurait certainement professé qu'il faut envisager l'unité africaine à partir de la création d'une communauté africaine des mines et de l'énergie. Alors, selon lui, la réussite pour le succès de cette intégration sectorielle devrait faire ce que les anglo-saxons appellent un spilova, c'est-à-dire devrait se poursuivre sur tous les autres secteurs stratégiques des économies africaines, entre autres le transport, l'agriculture, la pêche, la finance et le numérique, etc. Donc, pour Haas, le processus d'intégration sectorielle dépend de l'économie devait permettre d'achever le processus d'intégration politique. On commence par l'économie pour aboutir aux politiques. Mais, une sérieuse et forte critique de la part de Stanley Hoffman va se lever contre Haas et David Mitrani et celui-ci va proposer un autre concept, une autre explication, ce qu'il a appelé l'intergouvernementalisme originel. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors que David Dimitri avait postulé la nature non politique ou la nature neutre des besoins économiques et des décisions techniques qui tendent à la création d'agences internationales, alors que Haas avait affirmé l'automaticité du passage de l'intégration économique à l'unification politique, Stanley Hoffman va leur opposer autre chose. Il va critiquer et souligner que la décision, notamment celle de David Mitrani, de traiter certaines questions comme des questions techniques est elle-même une décision politique. Mais il va également s'attaquer à Haas en soutenant vigoureusement en s'élevant contre tout déterminisme socio-économique qui aboutit à un processus d'intégration politique. Alors, il faut souligner que Hoffman est un status centré, ce qui signifie que Hoffman place l'État au cœur des relations internationales et non les institutions supranationales. Alors, donc, Hoffman va reprocher à Haas aux néofonctionnalistes de surestimer aussi bien le poids de l'action revendicative des groupes d'intérêt au niveau supranational que l'impact d'une socialisation communautaire des hauts fonctionnaires européens au sein des arrêts centrales de prise de décision. Alors, plus simplement, Hoffman va dire que Mitrani et Haas exagèrent un peu quant au poids qu'ils accordent aux acteurs non étatiques dans la construction européenne. Il dira qu'il s'agit d'un épiphénomène en comparaison avec la densité des interactions que les gouvernements ont au niveau européen. Et qu'au final, c'est un phénomène qui est plutôt marginal lorsqu'on compare au travail qui est réalisé par les gouvernements européens dans le processus de construction de l'Union européenne. Alors, comment pourrons-nous appliquer les idées de Hoffman ou la critique de Hoffman au processus d'intégration africaine ? Alors, lorsqu'on observe la question de l'unité africaine, on serait tenté de croire que les dirigeants africains auraient lu les livres de Stanley Hoffman ou qu'ils se seraient imprégnés de sa philosophie. On peut constater évidemment sur le continent que les dirigeants africains sont très sceptiques quant à l'idée d'intégration. Naturellement, à cause, ils sont très jaloux de leur souveraineté. Et à ce titre, ils sont idéologiquement plus proches de Hoffman que de Haas ou de Mitrané. Et à ce sujet, il n'y a qu'à voir le caractère non contraignant de la VMA pour comprendre l'hostilité des dirigeants africains quant à l'idée de céder une parcelle pour certains de leurs prérogatives au profit d'instances régionales africaines. Alors, pour Hoffman, là où les intérêts nationaux sont vitaux, sont en jeu, les États vont préférer les certitudes ou les incertitudes autocontrôlées de l'indépendance nationale aux incertitudes non contrôlées d'une fusion, d'une intégration qui nulle part n'auraient fait à date ses preuves. Et il va dire que l'intégration va remettre au bout du jour la question de souveraineté, notamment en Europe. Le dernier auteur que nous allons convoquer, c'est Andrew Mourasvick. Andrew Mourasvick est professeur à Ava et il va inventer la théorie du grand marchandage. Le grand marchandage d'Andrew Mourasvick est, au fond, une nouvelle variante de l'intergouvernementalisme proposé par Hoffman. Mourasvick est un libéral, mais qui commence par reconnaître que les États vont jouer un rôle important dans la construction européenne par rapport à l'idée européenne. Mais que celle-ci va résulter au fond d'un jeu interne dans la société entre les principaux acteurs de la vie politique, économique et sociale. Alors, Mourasvick va aller au-delà des marchandages qu'il va observer entre les États pour questionner les processus politiques internes aux États. Mourasvick va proposer une grille d'analyse du phénomène d'intégration qui va tenir compte des processus d'interaction politique à l'intérieur de chaque pays membre de l'Union. Pour Mourasvick, les intérêts nationaux proviennent proviennent des conflits politiques internes au cours desquels les groupes sociaux se livrent à une véritable compétition en vue d'influencer les décisions politiques. Alors, le scénario ou l'explication proposée par Mourasvick est plutôt rare sur le continent africain. Mais attends, tu as commencé à me dire quelque chose. Non, parce que moi, je ne trouvais pas que tu... Non, je cherchais à ne plus me connecter celui-là. Alors, on pourrait toutefois prendre l'exemple du Sénégal qui va faire exception sur ce chapitre. Le Sénégal, dans son code pétrolier de 2019, on a pu observer au Sénégal une chaude bataille politique entre le gouvernement et l'opposition et on a observé l'entrée en scène des mouvements de défense de l'environnement et des droits humains. Et ces chambres luttes politiques entre tous ces acteurs ont débouché sur un code pétrolier de facture moderne. Alors, l'idée de préférence qui est développée par Mouras Vick va trouver application au Sénégal avec l'adoption de son code pétrolier de 2019. Alors, comment Mouras Vick définit la diplomatie ? Il va définir la diplomatie comme, selon son expression, un jeu à deux niveaux. La diplomatie au niveau national et la diplomatie au niveau international. Il va encore l'appeler un jeu à double tranchant. Alors, selon lui, le gouvernement commence par négocier à l'interne avec les acteurs politiques internes avant d'adopter une position qui serait défendue au niveau international. internationale. On va donc regretter qu'en Afrique, la question de l'intégration politique et précisément celle de l'adoption du politique minière africaine qu'elle ne tienne pas compte des groupes sociaux et autre forme de groupe d'intérêt dans la formation des préférences africaines. Au fond, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons que les gouvernements africains se méfient des oppositions. Les gouvernements africains écartent systématiquement les oppositions civiles, les oppositions et la société civile dans tous les enjeux nationaux et internationaux. Et donc, les idées et les contributions des oppositions et de la société civile ne comptent pas du tout ou compteraient très peu à quelques exceptions près, notamment dans les pays anglo-saxons comme le Nigeria, le Ghana et le Libéria. Donc, l'exception que nous avons observée nous vient du Sénégal où la théorie de la préférence nationale est applicable au Sénégal en contexte d'adoption de son code pétrolier 2017. En tout état de cause, Mourazvi, par son explication, est parvenu à repolitiser la question de la construction européenne et personnellement, compte tenu de la pertinence de son discours, de sa pertinence, de sa percutance. Nous pensons qu'il serait judicieux au niveau des États africains de politiser la question de l'intégration minière africaine. Et j'ai pris le cas du Sénégal avec son compte pétrolier. On a vu que la politisation de cette question, c'est-à-dire le fait qu'il y ait non seulement le gouvernement mais aussi l'opposition et la société civile devraient donner lieu à un jeu à des foutes politiques et aboutir à des consensus intéressants pour les populations. À ce titre, je soutiens qu'il faut que cet enjeu soit porté au niveau politique africain. Nous passons au chapitre 2 sur l'intégration sur la vision minière à proprement parler. On est parti d'une explication théorique pour analyser cette fois-ci le document lui-même. Nous avons d'entrée de je poser le postulat selon lequel la vision minière africaine est une réponse africaine est une réponse pan-africaine au chaos qui caractérise la gouvernance des ressources minières sur le continent. Mais qu'est-ce que la VMA ? La VMA est un cadre politique, un cadre d'orientation politique établi par l'Union africaine en 2009 et qui vise l'utilisation stratégique par l'Afrique de ses ressources minières pour assurer son développement inclusif. Il s'agit au fond d'une politique transformatrice qui soit capable d'impulser durablement le développement sur le continent africain. La VMA est un discours politique qui va définir les grands axes de la gestion du secteur minier tout en le projetant dans un avenir à court, moyen, long terme. La vision minière africaine est en définitive une feuille de route politique, un instrument stratégique de gouvernance qui oriente et donne la marche à suivre pour atteindre un objectif bien ciblé. Alors, quel est le contexte qui a prévalu, le contexte régional africain international qui a prévalu lors de l'adoption de la VMA ? Disons que la VMA va être adoptée dans un contexte d'harmonisation du droit des affaires en Afrique, un processus d'intégration juridique qui a démarré en 1993 avec l'adoption des textes OADA, entendus, organisation pour la mondialisation du droit des affaires en Afrique. Au plan international, on va observer la constitution des grands ensembles, ce qui va favoriser l'émergence de nouvelles règles communautaires. Le secteur minier sera de l'heure perçu comme un secteur clé dans les marchés compétitifs et dynamiques des produits de base à l'échelle continentale et internationale. En d'autres termes, l'Union africaine voudra faire de son secteur minier intégré continental un grand joueur dans le marché international des matières premières. À l'échelle globale, l'Afrique voudrait peser dans le commerce mondial des matières premières et voudrait se positionner comme un acteur important, sinon incontournable dans cette filière. Et pour réaliser ce dessin hégémonique, l'Union africaine va se doter d'une vision minière africaine. Mais la vision minière africaine a une histoire et nous nous proposons de retracer l'histoire de la vision minière africaine. Tout commence effectivement lorsque la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la SECA, va organiser du 20 au 22 août 2008 une réunion du groupe technique d'experts en vue d'élaborer la nouvelle vision du régime minière de l'Afrique pour 2050. Et c'est là notre première déception. Bien ce que ce sont les experts onusiens. Ce sont les experts onusiens qui se pensent pour la première fois sur la vision minière africaine. Alors, on comprend que c'est une initiative onusienne mais aussi africaine en ce qu'elle est le résultat de nombreuses initiatives discussions régionales, sous-régionales et mondiales visant à élaborer des cadres régulatoires de politique afin de maximiser les produits issus de l'exploitation minière. Alors, les rédacteurs de la vision minière africaine vont poser un postulat, une hypothèse de départ selon laquelle l'exploitation des ressources naturelles est la clé du développement de l'Afrique. Alors, on apprendra de ce document stratégique comme l'a souviendra tantôt le professeur Nithéden que l'Afrique est le plus grand producteur de nombreuses ressources minières dans le monde et qui ne sont malheureusement pas encore cartographiques ni exploités. Alors, la question qui traverse ce document stratégique c'est quelle gouvernance renouveler des ressources minières pour la transformation économique et le développement durable en Afrique. Commençons par observer que les ressources minières africaines sont très amenables dans les marchés internationaux de matière première. On observera ou on observe, on continue d'observer une forte demande de la Chine et d'autres économies émergentes comme l'Inde ou le Vietnam. Mais plusieurs constats seront posés quant à la gouvernance minière avant l'adoption de la VMA. Le premier constat c'est celui de la faiblesse qu'on va observer dans les cadres juridiques, dans la libéralisation, le mouvement de libération, de libéralisation des cônes minières africaines. et on pourrait dire à ce sujet qu'à l'instigation de la Banque mondiale comme vous le savez certainement, de nombreux pays africains ont révisé leur code miné entre 1980 et 1990 dans le but d'attirer des investisseurs étrangers sur le continent. Ces révisions lui ont fait elles sont intervenues en faveur des compagnies transnationales qui ont bénéficié de faibles conditionnalités mais il y a eu un contre-coup celui d'une faible répartition par les états africains des rentes issues des ressources ainsi qu'un faible impact des activités extractives sur les économies nationales mais aussi sur le bien-être des populations. Deuxième constat c'est la persistance de la pauvreté dans les états miniers africains. Alors selon un auteur il nous dit et je cite bien que l'industrie extractive ait contribué à la croissance économique sur le continent il est à lieu de constater que la croissance ne s'accompagne pas d'une amélioration des conditions de vie des citoyens et que la richesse en ressources naturelles ne conduit pas nécessairement au développement humain harmonieux et inclusif. Alors cet auteur va nous dire que c'est un pays qui sont bien garnis dont les sous-sorts sont bien garnis en ressources minières sont des derniers dans le classement du pnil selon l'indice du développement humain. Il va prendre à ce titre la RDC qui est reconnu comme une superpuissance minière qui occupe la 186ème place dans cette échelle précédée par la Sierra Leone qui occupe la 183ème place et suivie par le Niger la 187ème place. Alors les analystes seront quasi unanimes pour formuler le constat selon lequel la libéralisation entreprise des codes miniers en faveur des services directs étrangers dans le secteur minier des pays africains n'est pas parvenu qui n'aura pas été n'est pas parvenu à impulser le développement économique et social dans ces états miniers africains. Un rapport en 2012 un rapport de la Banque mondiale Pulse va également aller dans ce sens pour souligner que la forte croissance qu'on va observer dans les états africains riches en ressources n'a aucun effet significatif sur la pauvreté. Donc on a cette croissance économique mais aucun impact sur la pauvreté. Et ce rapport essaye de donner quelques explications. On va parler de l'incapacité des gouvernants gouvernement et des multinationales à réinvestir dans les services de santé. Rien pour l'éducation et très peu dans la création d'emplois. Et ce rapport va nous dire qu'au niveau de la collectivité les bénéfices qui ont été promis pour les populations ne sont pas les promesses n'ont pas été réalisées. Le troisième constat formulé c'est au niveau du développement économique et social. Alors les auteurs vont nous dire que le mouvement la libéralisation entreprise en 1980 n'a pas réussi à relever les défis en matière de développement sur le continent africain. On va également noter l'incapacité des États africains à contrôler et appliquer les politiques sur les règlements quant à la gestion des ressources les avantages limités pour l'emploi local et une croissance économique en faveur des pauvres dans les collectivités un manque de transparence des politiques de gestion des revenus tous ces éléments vont susciter une demande et de stratégie nouvelle de gouvernance des ressources minières naturelles plus solides. Le quatrième constat est celui d'un modèle de gouvernance extractive obsolète. Le professeur Nintedem l'a souligné tantôt le secteur extractif africain est inséré dans un modèle d'exploitation extraverti dans lequel les grands groupes étrangers dominent en amont et en aval. Alors les recettes qui sont tirées de l'exploitation vont rarement alimenter les économies nationales ou vont contribuer à des très faibles niveaux dans ces économies à cause de ce modèle qui est obsolète. Alors le professeur Mani Rakiza de l'Université d'Ottawa va nous dire qu'il va constater que plusieurs pays exportent des produits et le professeur Nintedem l'a dit tantôt des produits buts à des prix modifs alors qu'ils importent des produits dérivés à un coût exorbitant. Alors ceci selon lui est dû au fait que les nombreux pays africains et les États mini-africains n'ont ni les moyens ni l'expertise indispensable à la transformation sur place des ressources exportées. Il prendra l'exemple du cobalt qui est produit en RDC et transformé à l'étranger. Il prendra également l'exemple de la bauxite guinéenne qui est transformée en dehors du pays et il fera référence aussi au pétrole nigéral-soudanais qui est raffiné en dehors du continent africain. Alors quels sont les changements qui seront opérés avec l'adoption de la BMA ? Alors notons qu'au cœur de ce nouveau dispositif se trouve le développement qui se positionne comme le principal enjeu d'une politique minière intégrée du continent africain. Alors la question qui va se poser à de nombreux pays miniers africains de savoir comment utiliser leurs abondantes ressources minières pour en faire un levier de création de richesse et de lutte contre la pauvreté sur le continent. C'est une question qui n'est pas nouvelle. Les auteurs s'accordent pour souligner que plusieurs générations d'Africains, des indépendances à nos jours se sont pensées mais sans apporter de réponses efficaces, durables et satisfaisantes. En 2009, les chefs d'État et de gouvernements africains ont adopté la BMA. Celle-ci va reposer sur le développement d'une nouvelle approche intégrée de l'exploitation minérale soutenue par une prétendue forte volonté politique. Je dis bien prétendue. Une bonne compréhension des avantages que l'Afrique peut tirer du boom actuel des matières premières. La BMA va préconiser une gestion avantageuse des ressources de manière à contribuer au développement local mais tout en s'assurant que les populations actives et les communautés juistent de retomber bénédictes de l'organisation agrande de l'industrie minérale à la protection de l'environnement. Alors, le discours est beau. C'est un discours qui ne souffre d'aucune critique. On va donc observer à travers la BMA un renouvellement de la gouvernance minière sur le continent. Une nouvelle gouvernance qui est désormais orientée vers l'intérêt des États. Les ressources minières seront considérées comme des éléments de transformation économique et non simplement comme une niche de prélèvement des tâches. On change de paradigme. Cela va supposer des investissements massifs dans les infrastructures au capital humain, les secteurs sociaux et le renforcement des capacités de négociation des États ainsi que le renforcement du rôle de ces derniers dans ce secteur. plusieurs interventions seront préconisées dans le cadre de la BMA et notamment la première intervention serait de faire du secteur minier un instrument de progrès de l'Afrique. Mais remarquons que historiquement la colonisation a permis d'intégrer le secteur minier africain aux économies européennes. mais après les indépendances africaines en 1960, les dirigeants africains se sont penchés sur le renforcement du secteur minier et sa contribution au développement économique et social du continent. dans les années 1960 à 1970 on a observé sur le continent une tendance à la nationalisation des compagnies minier qui a été menée notamment dans des pays comme le Ghana la Guinée qu'on a créé et la Zambie des pays où l'État prenait le contrôle de l'industrie minier mais cette tendance a échoué ou s'est effondrée et plusieurs facteurs ont été énoncés pour tenter d'expliquer cette infortune notamment les interférences politiques l'insuffisance de l'expertise managériale et technique le manque d'accès au financement et l'affaissement du prix des minerais comme nous l'avons souligné tantôt dans les années 90 des sévères critiques ont fait jour contre les cadres juridiques à l'oeuvre sur le continent africain ont reproché au secteur minier africain de servir l'intérêt des États et des industriels au détriment des communautés locales et de la société civile dans son ensemble c'est donc dans cette foulée que l'AVMA va prescrire le triple partenariat entre le gouvernement le secteur privé et les communautés locales à l'effet de réaliser le développement social souhaité par les populations africaines alors ces mutations vont désormais faire comprendre au monde des affaires que les entreprises ou les industries minières à succès seront évaluées sur trois principaux critères que sont la réussite financière certainement la contribution au développement économique et social et la gestion environnementale à partir de ce moment les contrats extractifs ainsi que les réformes juridiques du secteur devraient conduire à un nouveau consensus social la deuxième intervention réside dans la capacité de négociation des contrats liés par les états africains et cette question nous l'avons abordée il y a un mois notre document de référence l'AVMA pose le problème de l'asymétrie observée dans la capacité de négociation entre les états africains et les multinationales on a donc d'un côté les multinationales qui disposent des ressources et des compétences à la fin de pointe des connaissances actuelles de l'industrie minière et de l'autre des états africains qui sont moins loutés alors la banque mondiale a eu vrai pour recrutement des consultants internationaux en vue d'accompagner les états mais on a souvent observé au regard de certains résultats on a observé notamment en RDC avec son code minier on a observé des résultats très étranges à cause de la participation de ces consultants internationaux alors ce même document va souligner que la BAD la banque africaine de développement a également mis en place un cadre juridique pour appuyer les états africains dans ce processus complexe à court ou à moyen terme mais comme nous l'avions souligné on voit qu'il y a un potentiel pour les avocats notamment africains à investir le champ de la négociation des contrats extractifs et à appuyer juridiquement les états la VMA rapporte que les états africains sont conscients de ce problème du manque de leur manque de capacité de négociation technique et juridique le développement des compétences africaines est la troisième intervention clé de la VMA la VMA va préconiser le développement des capacités de l'Afrique en matière d'audit de suivi de réglementation et d'amélioration des régimes d'exploitation des ressources et de développement local la fiscalité va devenir importante voire incontournable alors il y a un nouveau mandat pour les avocats africains qui seront désormais invités à surveiller les activités des multinationales sur le continent africain quatrième intervention clé c'est la résolution des problèmes infrastructuraux en Afrique tel que l'a évoqué tantôt le professeur d'Intedem disons rapidement quelques mots les pays africains font face à des défis infrastructuraux dans les domaines du transport et de l'énergie sans nécessaire l'exploitation du continent en matière de ressources bon elle-même tu as dit que c'est un truc de l'indigène comme ça ne l'a pas attrapé alors abordon alors l'union africaine va mettre sur pied une initiative pan-africaine le NEPAD en vue de régler le problème des infrastructures sur le continent mais le NEPAD à son tour va avoir du plomb dans l'aile à cause des financements parce que les états africains ne vont pas mettre de l'argent pour financer ils ne seront pas capables de financer trouver de l'argent pour financer leur programme d'infrastructure alors parlons maintenant de la mise en oeuvre de la VMA alors la mise en oeuvre de la VMA elle est réalisée par trois instruments majeurs trois instruments majeurs le premier instrument c'est l'adoption d'une vision minière nationale et à cet effet soulignons que le caractère volontariste de la VMA poursuit qu'il appartient aux états partis de la mettre en oeuvre de l'internaliser dans leurs dispositifs nationaux législatifs et réglementaires alors la VMA la vision minière nationale est sans doute l'instrument politique le plus important pour assurer une pleine mise en oeuvre de cette vision elle a pour objectif de déterminer les priorités du secteur minier national et d'identifier les rôles et les responsabilités des partis prenants mais aussi de stimuler des réformes apportées aux lois politiques et réglementations nationales qui sont requises pour assurer le développement axé sur les ressources minières alors les domaines d'intervention de la vision minière nationale sont les mêmes que celles de la VMA alors quels sont les pays qui ont adopté la VMA et comment l'adoption de cet instrument a transformé économiquement le pays et quels ont été les impacts au niveau social prenons le cas du Botswana alors le Botswana est un pays qui a montré qu'il est possible d'augmenter significativement le niveau de vie des populations grâce à un bon usage des ressources naturelles des ressources minières alors ce pays a réussi à transformer sa structure économique et sociale en utilisant efficacement les revenus qui sont tirés de l'exploitation et la commercialisation du diamant le Botswana est le pays le moins corrompu d'Afrique le premier pays à sortir de la catégorie des pays les moins avancés et le premier pays dont un de ses anciens présidents a reçu le Primo Ibrahim pour la bonne gouvernance et le leadership transformation un autre pays qui fait figure de bon élève c'est le Mozambique le Mozambique est un pays de l'Afrique de l'Est qui introduit plusieurs instruments politiques relatifs au secteur minier entre 2000 et 2012 le Mozambique a adopté une politique de responsabilité sociale des entreprises pour les industries extractives ainsi qu'une politique de formation et de renforcement des capacités pour les industries extractives une stratégie pour des concessions pétrolières l'adoption de l'IT et la révision en 2001 de son code pétrolier et en 2002 de sa loi relative à l'exploitation minière une intense activité au plan régional le Mozambique a adopté le protocole de la SADEX sur l'exploitation minière ainsi que la VMA mais le Mozambique ne s'est pas arrêté là le Mozambique a convoqué un dialogue de haut niveau entre le gouvernement la société civile les communautés locales en novembre 2013 afin de recenser les enjeux les opportunités les défis liés au développement de son secteur minier alors cette démarche aboutit à l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des ressources minières par le gouvernement axée autour de cinq domaines prioritaires un le renforcement des compétences par la formation deux une politique de contenu local trois une stratégie de communication autour de la vision minière nationale quatre une meilleure planification intégrée de l'occupation des sols et des infrastructures et cinq la mise au pied d'une plateforme permanente sur l'étude alors en 2012 les compagnies étrangères face à toutes ces réformes et ces transformations les compagnies étrangères ont vraiment afflué vers le Mozambique à la recherche de bonnes opportunités à la recherche de bonnes opportunités il y a eu des investissements massifs dans son secteur ce qui a permis un décollage économique du Mozambique le fonds monétaire international grâce aux réserves de gaz de ce pays et de son économie a pu ainsi atteindre une croissance de 24% par an et ceci a eu pour effet de faire entrer le pays dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires et le gouvernement annonçait en 2017 la création d'un fonds souverain financé exclusivement par les recettes fiscales provenant de l'exploitation des ressources naturelles alors deuxième instrument de mise en oeuvre de la VMA c'est la création d'un cadre de gouvernance africain pour le secteur minier ce cadre est basé à Ponate alors en décembre 2013 les ministres de l'Union africaine responsables du développement des ressources vont charger l'Union africaine d'élaborer un cadre de suivi on parle de suivi sur la gouvernance du secteur minier alors il sera affecté deux principales fonctions à ce cadre la première c'est de servir d'outils de surveillance à travers une série d'indicateurs pour évaluer les progrès réalisés par les pays africains quant à la mise en oeuvre de la VMA la seconde mission serait de servir d'instrument de gouvernance globale de l'ensemble du secteur minier africain alors ce mécanisme va encourager les pays africains à combler leurs lacunes dans la mise en oeuvre de la VMA et de la gestion globale de leur secteur d'activité il va favoriser un dialogue entre le gouvernement le secteur privé et la société civile en s'appuyant sur les organismes nationaux là encore on se dote d'une structure très volontaire qui préconise un dialogue avec les états africains certainement théoriquement ce n'est pas une mauvaise chose mais on se poserait des questions sur l'efficacité de ce cadre est-ce que ce cadre a les moyens d'amener les états à changer de politique ou à s'aligner ou à accélérer la mise en oeuvre des réformes pour adopter pleinement la vision minière africaine troisième instrument c'est le pacte avec le secteur privé alors on va créer un pacte pour la VMA qui est calqué sur le modèle du pacte mondial des Nations Unies pour les entreprises qui regroupe plus de 8000 entreprises dans 162 pays le pacte de la VMA va viser à établir un partenariat public et privé pour le développement durable et responsable du secteur minier sur la base des avantages partagés le but de ce pacte est de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle des défis mais aussi des opportunités pour la nouvelle vision du régime minier africain plusieurs obstacles vont se dresser sur la route ou sur la mise en oeuvre de la VMA on va rapidement les présenter le premier obstacle c'est celui d'une réglementation environnementale qui met trop fortement l'accent sur les premières étapes de l'extraction minière deuxième obstacle et qui sera source d'inquiétude c'est la place des acteurs non étatiques c'est-à-dire la société civile et les communautés locales dans leur capacité à influencer la mise en oeuvre de la VMA et ça ça va poser de graves inquiétudes troisièmement il y a la transparence qui n'est pas pleinement mise en oeuvre quatrième obstacle majeur et peut-être source de désenchantement c'est quand la vision minière africaine souffre d'un manque de notoriété alors j'avoue que j'ai personnellement réfléchi à ce problème alors qu'est-ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu'on constate l'Afrique s'est dotée d'une vision minière c'est-à-dire d'une politique minière commune mais une politique minière qui est rejetée par les pays africains parce que c'est ça la réalité elle manque de notoriété elle est inconnue elle est méconnue et la question que je me suis posée c'est je me suis demandé s'il ne s'agit pas d'une hypocrisie au fond à la base nous avons déploré le fait que l'initiative ne soit pas africaine quelle est une initiative onusienne et la question que je me suis posée c'est pourquoi les états africains ont adopté une initiative étrangère sur le continent pour à la fin la rejeter on adopte l'initiative et on la rejette à la fin du processus il y a un vrai paradoxe il y a quelque chose à comprendre et sur le continent aucun effort n'est fait par les pays africains en vue de populariser leur vision alors on voit la survivance des égoïsmes nationaux qui va prévaloir très nettement sur la volonté réelle des pays africains de se doter d'une politique minière africaine commune est-ce que les pays africains sont auteurs de ces documents où les experts onusiens l'ont écrit à la place de l'Afrique et les dirigeants africains ont simplement signé le document final pour le rejeter ensuite donc et ça nous amène tout de suite à la question du caractère non contraignant juridiquement non contraignant puisque si au départ on a un document qu'on nous a imposé un document qui est totalement étranger un document dans lequel on a simplement suivi la portée de sortie serait le caractère la clause non contraignante du document puisqu'elle nous engage à rien on peut apposer la signature mais qu'on ne mettra jamais en oeuvre parce qu'on a une clause non contraignante et ça me conforte il y a tout ce beau discours tout ce beau travail qui a été élaboré mais on a comme l'impression que les états africains eux-mêmes ne croient pas à la VMA dernier obstacle et puis ça c'est pas un mince obstacle si les états ne croient pas en leur politique mais on ne la mettra jamais en oeuvre ce serait peut-être un mort-né à l'image comme l'a dit Urbain Bama parlant de d'une Népade un mort-né alors est-ce à dire que toutes les les initiatives continentales africaines de développement sont des morts-nés alors dernier obstacle et là c'est un obstacle majeur dernier obstacle ce sont les changements climatiques dont nous disent les esprits africains qui constituent la plus grave menace à l'existence même de la VMA on sait que les changements climatiques procèdent d'un discours mondial international c'est une question globale mais qui est présentée comme la plus grave des menaces de la VMA car elle remet en doute la pérennité même d'un modèle de développement axé sur les ressources minières en Afrique alors en conclusion nous avons simplement repris les recommandations de l'Union africaine que je vais rapidement lire un promouvoir la gouvernance durable et responsable des ressources minières en Afrique deuxième recommandation populariser la vision minière africaine auprès des pays africains nous sommes en 2021 plus de dix ans après son adoption il faut et là on observe rien aucun mouvement près des états pour populariser cet instrument mais ce qui est intéressant à côté c'est l'insérer dans un mécanisme régional africain contraignant mais la VMA elle-même recommande qu'il faut que ça s'insère dans un document contraignant qu'on fasse sauter la clause de non contrainte d'où la question quelle est la pertinence du cadre africain du cadre africain alors troisième recommandation améliorer la transparence quatrième créer des fonds souverains pour les générations futures cinquième intégrer le secteur minier dans les plans nationaux de développement des stratégies nationales de réduction de la pauvreté populariser la création des petites exploitations minières communautaires artisanales septièmement promouvoir l'égalité du genre dans les filières merci pour votre écoute on va passer à la période des questions je vous remercie merci docteur pour la bonne présentation je peux commencer oui pour ça c'est vous qui avez la suite voilà et je souhaiterais que vous affichiez la page des recommandations ok good affichez la page des recommandations voilà voilà merci beaucoup il faut d'abord remercier la qualité de l'exposé parce que j'ai envie de vous dire que si l'un d'entre nous n'avait pas véritablement compris quelque chose sur la vision minière les explications étaient tellement cohérentes construites élaborées de manière à faciliter la compréhension globale du mécanisme et nous pouvons retenir quelque chose parce que le conférencier du jour est parti des questions de souveraineté pour conclure sur la question de l'effectivité de la VMA et ça m'amène à poser la question parce que entre autres propositions qu'il formule c'est qu'on essaye qu'au niveau des pays africains qu'on essaie de mettre de créer un mécanisme de contrainte comment peut-on contraindre des pays souverains à faire quelque chose quand ils ne veulent pas c'est tout l'enjeu moi c'est pas une question je peux contribuer c'est tout l'enjeu de la VMA c'est tout l'enjeu de la VMA et nous ne sommes pas à notre premier forfait pourquoi on se dise des vérités la VMA intervient à un moment donné où le cadre des affaires en Afrique est en train de s'améliorer même l'OADA qui est le cadre de l'amélioration excusez-moi de dire est-ce que l'OADA marchait véritablement correctement question souveraineté les uns et les autres adhèrent à des programmes quelquefois pour plaire aux organisations internationales ou aux financiers internationaux et alors qu'en réalité ce n'est pas ça c'est le premier élément deuxième élément nous sommes dans vous allez m'excuser on ne peut pas parler de l'économie sans concilier l'économie avec la politique c'est pour ça que la théorie de Hans avait des petits problèmes lui il estime qu'on peut construire le développement en créant des cadres d'intégration sectorielle en ce cadre sectoriel économique ne peut trouver des terrains de développement que s'il y a derrière une volonté politique donc pas de politique pas d'économie pas de politique pas de sociale pas de politique pas d'effectivité de la VMA tout simplement et ça questionne autre chose est-ce que ceux qui nous gouvernent est-ce que ceux qui nous gouvernent aiment-ils véritablement notre continent vous allez m'excuser je n'aime pas entrer dans les questions politiques mais cette question est davantage si importante qu'on est obligé parfois de questionner la manière avec laquelle nos dirigeants arrivent à la terre de nos pays parce que c'est l'un des débats comment peut-on être dans une logique où tout ce que nous adoptons ensemble manque d'effectivité c'est parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui nous empêche de rendre ça effectif parce que quelque part ça nuit aux intérêts de quelqu'un vous m'excusez d'être trivial ça nuit aux intérêts de ceux qui parfois nous ont placés là mais quand on prend le cas du Sénégal moi j'ai dit quand vous lisez toute la procédure sénégalaire au lendemain de l'adoption de la loi sur le local tout le monde émet des réserves tout le monde émet des réserves la preuve en est que quand on regarde il y a eu un long débat dans notre groupe sur les mécanismes de transparence au Sénégal les Sénégalais vous posent la question tout ce que vous dites là est théorique est-ce que pratiquement sur le terrain de l'effectivité notre vision minière africaine a contribué à la croissance de l'Afrique à augmenter ce qu'on appelle le taux de croissance sans qu'il y ait une retombée réelle dans le panier de la ménagère tu comprends c'est pour ça que ça nous pose énormément de problèmes est-ce que finalement est-ce que finalement avons-nous véritablement envie du développement de l'Afrique est-ce que le développement de l'Afrique n'est pas qu'une vision pour rester dans la logique de la vision n'est pas qu'une vision est-ce que ceux qui les Africains par eux-mêmes sont-ils capables d'impulser leur propre développement je ne réponds pas à la négative tout simplement parce qu'en amont il y a une question pertinente à laquelle nous avons pour la question par laquelle nous avons conclu le dernier colloque la question de la monnaie tant que vous n'êtes pas souverain tant que vous n'avez pas le levier sur lequel vous pouvez tirer pour influencer l'économie mondiale tant que les financiers viendront d'ailleurs tant que nous prendrons tant que la corruption va trouver son nid dans les pays africains ça resterait tout simplement des visions quelqu'un d'autre peut prendre la parole et on y reviendra et merci énormément pour les recommandations le docteur Robinson c'est des recommandations qui ont une dose de réalisme mais qui malheureusement butent sur la question politique de l'effectivité cette volonté politique merci beaucoup pour la première l'écoute de la première intervention merci beaucoup vous avez la parole c'est Rami oui bonsoir à tout le monde merci beaucoup pour la qualité de la présentation et vraiment la clarté aussi dans les explications ça nous permet en tout cas d'avoir une culture assez bien fournie sur la question et bon vraiment en ce qui concerne la vision minière africaine bon personnellement n'étant pas dans le domaine je n'avais pas une idée là-dessus voilà moi je voulais savoir en fait quelle est la forme sous quelle forme en fait cette vision minière africaine a été adoptée est-ce que la forme je veux parler de la forme juridique voilà et son niveau en tout cas sa force dans les différents états africains je voulais savoir aussi est-ce que particulièrement mon pays de Burkina Faso est-ce que le Burkina Faso il y a des actions particulières en lien avec cette avec cette vénement là maintenant au niveau des au niveau des recommandations c'est vrai que si je regarde la question de la oui la question de la vulgarisation c'est un élément important voilà parce que comme je l'ai dit même si je ne suis pas je n'étais pas dans le domaine c'est vrai mais s'il y avait effectivement eu une vulgarisation et on aurait pu quand même voilà avoir une idée par rapport à ce référentiel là maintenant bon il y a une autre recommandation qui concerne la promotion des petites exploitations minières communautaires et artisanales c'est vrai au regard en tout cas de la spécificité de chaque état et de l'importance voilà du domaine minier et cela peut être effectivement vu comme une panacée voilà une panacée même si je pense il faut vraiment que les différents états africains puissent intégrer le domaine minier dans une véritable stratégie de développement voilà parce que on a quand même l'impression qu'il y a peut-être une certaine réduction même du domaine minier voilà ou bien même de tout ce qui est tout ce qui est ressources naturelles peut-être juste les questions bon alors uniquement alors que moi je pense qu'ils vont pouvoir aller au-delà maintenant la question fondamentale que je pose qu'est-ce que nous pouvons faire pour influencer voilà la prise de décision à ce niveau dans les différents pays voilà vraiment merci beaucoup et voilà bonne suite à nous merci 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 pour vos excellentes remarques qu'est-ce que nous pouvons faire alors si on revient dans l'exposé ça me renvoie à toute la la doctrine de Morazic toute la doctrine de Morazic qui parle de préférence nationale c'est-à-dire comment l'État dans le cadre de l'État a construit la préférence alors si on revient à la pensée de cet auteur à ses explications il va nous parler de du dynamisme de dynamisme politique des générations politiques entre les différents acteurs de la société et ça c'est fondamental selon lui pour faire progresser certaines causes alors si nous observons et là je suis sur votre question fondamentale alors si ce jeu il y a un certain blocage blocage au niveau politique interne sur le continent ce que nous avons déploré certainement s'il y a dans ce blocage ça ne facilite pas que des causes comme celles-là qui sont des causes des causes éminemment politiques des causes qui divisent mais des causes qu'on peut faire avancer ensemble en tant que société puisque l'objectif est un objectif qui est très clair c'est le développement national c'est le développement continental alors ce qui suppose que alors généralement les partis au pouvoir ont leur vision des choses et puis les partis au pouvoir veulent mener les choses selon leur propre agenda nous sommes tous d'accord que souvent leurs agendas ne correspondent pas toujours en tout cas un agenda qui ne prend pas en compte la vie des autres écoutez c'est quand même assez problématique c'est assez problématique mais dans la confrontation dans la confrontation politique donc des points de vue au niveau de l'état et en faisant jouer les forces les forces sociales on aboutit à des vrais consensus et je suis très convaincu je suis très convaincu que s'il y avait ce jeu politique à l'intérieur des états ben on s'en serait trouvé avec une VMA une politique minière commune contraignante je suis certain mais étant donné que seuls les états et comme le professeur Nitenem l'a dit il y a certainement quelqu'un qui ne veut pas de cela il y a certainement quelqu'un qui ne veut pas du développement de l'Afrique et de plus en plus j'en suis convaincu il y a des forces qui ne veulent pas du développement de l'Afrique mais si ces forces n'ont pour interlocuteur que et là on est avec Mourajvic parce que selon Mourajvic les luttes internes les consensus politiques auxquels on aboutit permettent à l'état de prendre une position qu'elle va porter au niveau régional parce que c'est le fruit d'un consensus national mais s'il n'y a pas ce jeu au niveau interne des états et que les exécutifs africains collaborent avec des gens qui ne veulent pas du développement de l'Afrique alors qu'est-ce qu'il faut faire de mon point de vue en prenant votre question mais il y a un point qui manque dans l'affaire il y a le jeu politique interne d'où ma proposition mais il faut politiser cette question au niveau interne des états alors j'ai pris le cas à l'époque c'est sûr que j'ai regardé la télévision ces jours-ci sur le Sénégal et j'étais bien content de voir tout ce qui s'est passé là mais qu'est-ce que je voyais je voyais l'opposition entre les forces entre les forces interne au pays et à quoi on peut aboutir lorsqu'il y a un choc entre les forces à l'intérieur du pays on aboutit à des avancées sans des luttes sociales il y a des avancées à des progrès c'est vrai que quand on regarde la télévision ça fait cinéma maintenant ça fait certainement le cinéma mais on a un pays qui se construit sur des bonnes bases et je le remarquais déjà avec le code quand j'ai fait des recherches sur le code pétrolier je l'avais déjà remarqué et je suis convaincu que ce sont ces luttes qui aboutissent parce que dans ces luttes il y a des factions qui portent l'intérêt des populations et de mon point de vue c'est des forces endogènes ou des forces politiques internes qui doivent porter ça au niveau du discours dans les interactions avec avec les autres instances à l'intérieur du pays bien alors voilà ce que je pourrais dire sur votre question on peut compléter la réponse parce que c'est véritablement l'élément catalyseur les forces l'interaction entre les différentes forces encore faut-il que ceux qui sont les premiers au pouvoir créent le cadre de déploiement de ces forces-là parce que si nous avons connu ce développement l'union du charbon qui a permis de créer l'union européenne qui est le catalyseur de développement aujourd'hui en Europe c'est parce que au plan interne ceux qui gouvernaient les différents états avaient parfaitement la volonté en créer des cadres de déploiement des différentes forces endogènes à l'intérieur du pays au point où eux-mêmes n'étaient que porteurs des débats internes pour vers la communauté comme l'a dit tout à l'heure l'exposant et en Afrique malheureusement malheureusement des personnes on est quasi j'ai envie de dire on est très nombreux à ne pas s'intéresser à la question politique mais malheureusement c'est elle qui est porteuse du développement parce que c'est celui qui gouverne qui a une vision qui vous dira qu'il a une vision et la vision des autres ne peut être que chimérique et à ce titre à ce titre de mon point de vue notre adhésion à des combats politiques et je suis totalement d'accord avec l'exposant il faut politiser la question il faut politiser totalement la question et pour réussir à politiser totalement la question c'est ceux qui sont porteurs de ces valeurs doivent faire de la politique doivent faire de la politique on n'a pas d'autre choix de mon point de vue c'est puisqu'il posait la question qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer de mon point de vue au jour d'aujourd'hui c'est le seul élément qui nous reste de faire la politique pour influencer en interne de manière à ce que notre vision au niveau communautaire soit le reflet de la pensée collective et interne merci beaucoup autre question on a encore on a encore dix minutes oui je voudrais prendre la parole oui allez-y merci professeur ma préoccupation tourne autour de l'application de la vision minière africaine au plan continental vous avez parlé des pays comme le Mozambique et le Botswana alors j'aimerais savoir est-ce que dans ces pays-là où la VMA a été implantée il y a un processus d'évaluation des acquis et si oui comment est-ce que c'est mis en oeuvre suivant quelle périodicité et suivant quel mécanisme d'évaluation je ne sais pas si vous me recevez oui on me reçoit très bien alors ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la société civile qui est l'un des maillons de mise en oeuvre de la politique de vision minière oui on remarque que dans la plupart des pays africains aujourd'hui cette société civile est un peu mise à l'écart parfois même elle est inexistante on ne la voit pas elle est invisible qu'est-ce qui est fait pour pallier à ce genre de situation est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour impliquer un peu plus cette société civile puisque c'est elle qui permet d'élever le degré de conscience en réalité des populations leur permet d'accéder à la compréhension de la plupart des problématiques qui sont développées et donc de pouvoir prendre position sur des questions qui intéressent son propre développement qu'est-ce qui est fait j'aimerais bien savoir quel est l'état des lieux à l'heure où nous parlons l'autre préoccupation que j'ai tout à l'heure vous avez dit que les états coopèrent avec ceux qui ne veulent pas du développement de l'Afrique est-ce qu'en l'état de nos de nos pays aujourd'hui vous pensez sincèrement vous pensez sincèrement que nous pouvons nous passer de la coopération avec ces anciens ces anciennes métropoles-là en l'état de nos pays où nous ne sommes pas autonomes déjà au niveau des budgets que nous votons et même des politiques que nous définissons avant que de parler de leur mise en œuvre quelle est votre position réellement est-ce que du point de vue de ce que vous savez de toute la surface de vos connaissances en la matière est-ce que vous pensez que sincèrement l'Afrique aujourd'hui peut se passer de l'Europe ou de l'Amérique dans la définition de ses politiques voilà j'en ai fini pour l'instant je peux m'engager conférencier je reprends à la dernière question je vous laisse le soin des deux premiers merci beaucoup je vais commencer par une petite boutade lorsque de Gaulle arrive au pouvoir en France il regarde les colonies comme la réserve des matières premières la question qu'on peut fondamentalement se poser aujourd'hui c'est de savoir si cette manière de regarder le pays africain futile indépendant a-t-elle changé du côté de la métropole moi je réponds toujours non les anciennes colonies nous sommes toujours regardés comme une réserve de matières premières c'est-à-dire quoi quand on en a plus là-bas on vient ici c'est le grenier pour être africain ils ont toujours la vision de ce que nos pays sont le grenier au point où ce qui nous gouverne tout le monde a suivi l'histoire de la Centrafrique un président centrafricain qui pouvait aller en France se mettre à genoux et appeler le président un président comme le papa tout le monde le sait d'aucuns se proclament être les meilleurs de tels quelques-uns tant que nous serons dans cette logique premier élément de réponse on ne peut pas faire autrement que de rester dans la situation où on est deuxième élément de réponse c'est que on ne peut pas échapper si on veut véritablement se développer à la question monétaire tant que l'Afrique tant que les pays africains j'ai toujours pris l'exemple on a présenté le Nigeria comme un des rares pays africains qui connaît un plan de développement en dehors des pays de l'Afrique du Nord mais savez-vous pourquoi ces pays ont connu des éléments de développement parce qu'ils ont des monnaies propres des monnaies qui sont rattachées aux droits de tirage spécial au point où chaque matin quand vous vous levez vous allez sur le site du DTS du FMI vous avez le coût de la monnaie de ces pays les censés des pays dont nous parlons régulièrement sont des pays qui n'ont pas de monnaie propre ils ne peuvent en rien influencer le coût de marché plus grave l'essentiel des pays appelés de l'ancienne colonie française ont une monnaie qui n'a aucune valeur internationale pour l'évaluer il faut passer par une monnaie qui n'existe plus afin de lui donner un cours comment voulez-vous dans ce petit jeu réussir à croire qu'on peut se développer et que nous il y a des personnes nous pensons véritablement il y a toujours quelque part tant qu'on ne se serait pas détaché d'une sorte d'esclavage monétaire il ne faut pas penser au développement tant qu'on ne sera pas sorti d'un certain nombre d'accords il ne faut pas penser au développement parce que nous resterons toujours le grenier et tant qu'on est le grenier ces personnes viendront prendre ce qu'ils ont déposé chez nous en réserve pour aller se développer et quand ils auront transformé prenons l'exemple du bois qu'est-ce qu'il peut expliquer qu'en Afrique vous ne trouvez nulle part une société véritable de fabrication de meubles de bureau est-ce qu'il y a un seul pays africain qui ne soit pas grand consommateur de meubles de bureau commencez par les chaises sur lesquelles vous êtes assis toutes ces chaises viennent de Chine et quelquefois lorsqu'elles sont faites de bois de bois exotiques comme on aime bien les appeler ça part d'abord en Chine et ça vous revient regardez les chaises sur lesquelles nous tous nous sommes assis aucune n'est fabriquée en Afrique c'est un peu l'image de nos matières premières c'est un peu la pensée qui est greffée et le gros problème c'est le financement sur le financement tant que c'est des autres qui vont financer c'est pour ça que la proposition dans le partenariat public-privé il faut préciser que dans ce partenariat public-privé il ne peut pas s'attendre au partenariat avec les multinationales chacun ne viendra derrière chaque multinational se cache un pays et ce pays ne protège que ses propres intérêts de Gaulle disait dans les relations internationales il n'y a pas d'amis il n'y a que des intérêts et tant que nous ne saurons pas protéger nos dirigeants ne saurons protéger à aucun moment nos propres intérêts votre dernière question je vous assure on ne peut pas on n'a pas notre solution la solution on continuera à le dire elle est davantage politique le politique tenant l'économie et le social et il peut répondre aux deux premières questions alors pour les deux premières questions à mon sens se résument au rôle de la société civile au rôle de la société civile alors vous posez le constat qui est d'ailleurs celui de la VMA elle-même qui est une source votre constat c'est une source d'inquiétude pour les experts de la VMA sur le manque de capacité d'influence de la société civile quant à la mise en oeuvre nationale de la VMA alors donc on a une société civile qui est muselée pratiquement muselée elle est écartée alors qu'est-ce qu'est-ce qu'elle peut faire donc elle doit déjà être consciente de ce qu'elle a un rôle à jouer dans la surveillance de la mise en oeuvre des règles continentales et dans cette société civile on parle entre autres des avocats alors elle doit prendre conscience de son rôle et naturellement alors qu'est-ce qu'elle peut faire ben écoutez il y a un rapport il y a un rapport qui s'établit avec avec les décideurs la société civile établit un rapport avec les décideurs ben quant à la mise en oeuvre de la VMA ben c'est ça c'est ça son rôle alors on a donc la chance aujourd'hui qu'on a désormais des avocats qui sont formés qui sont équipés et qui peuvent donc parler avec leurs gouvernements respectifs parce qu'ils sont formés qui peuvent instaurer un dialogue avec le gouvernement et essayer de forcer la main alors ben si comme on l'observe dans de nombreux pays africains les sociétés civiles ne bougent pas est-ce que parce qu'elles sont peu formées ou est-ce parce qu'elles sont moins conscientes de leur rôle dans ce domaine précis ou est-ce qu'elles ne veulent pas jouer leur rôle c'est-à-dire qu'elles démissionnent carrément en tant que force sociale alors si les sociétés civiles africaines ne se lèvent pas les choses ne vont pas bouger puisqu'on a posé le constat selon lequel les gouvernements africains ne veulent pas beaucoup bouger de ce point de vue là et les sociétés la société civile devraient bouger et c'est pour ça que je suis très admiratif du Sénégal où la société civile bouge où on fait bouger les choses même si c'est de manière un peu bruyante mais on voit les lignes bouger il faut faire bouger les choses cela s'explique par les alternances politiques cela s'explique par les alternances politiques au Sénégal ça fait bouger les choses alors donc voilà ce que je peux dire au sujet de la société civile et quant à l'application de la VMA et justement la société civile dans laquelle on retrouve de nombreux avocats elles sont appelées non seulement à contrôler la mise en oeuvre de la VMA et l'action du gouvernement en matière de mise en oeuvre de la VMA mais aussi à contrôler ça on l'a vu à contrôler l'action des multinationales dans un pays donc il y a il y a du boulot à condition d'échapper à l'emprise de la corruption en perspective il y a du boulot pour la société civile les populations au fond ne peuvent que compter les populations au fond ne peuvent que compter sur les sociétés civiles c'est leur espoir pour faire bouger les choses alors on a une question de bien serre est-ce que tu peux poser ta question je vous permettez professeur oui oui allez-y il semble que vous avez oublié une de mes questions au sujet de l'évaluation de la VMA nationale on peut vous donner un ou deux éléments de réponse le premier élément de réponse c'est que en réalité c'est chaque pays qui devrait définir son cadre puisque la VMA reste pour parler comme un juriste un cadre type sorte de ce n'est même pas une loi c'est juste un cadre un cadre dans lequel l'Afrique voudrait s'inscrire c'est un cadre incitatif vers une vision qui fait du développement l'outil premier de l'exploitation minière c'est ça la logique réelle et les questions de survénité en amont ont empêché de rendre ce cadre comprégnant pour beaucoup de raisons même si on le rendait comprégnant encore faut-il créer des cadres de mise en oeuvre des éléments de contrainte ce qui n'est pas du tout évident ce qui n'est pas du tout évident ce qui fait qu'en réalité c'est chaque pays qui en se saisissant de la question devrait créer son propre cadre de contrainte en intégrant les différents acteurs de la chaîne dans le processus et c'est écrit dans la VMA c'est des concertations permanentes avec les différents qui devraient créer une sorte de contrainte mais une contrainte interne qui prend en compte les souverainités des uns et des autres parce que c'est ça le malheur de l'Afrique le morcellement de l'Afrique en petit petit gâteau est l'une des raisons de notre sous-développement nous sommes un continent dans lequel vous verrez des pays regardez l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud elle s'est développée c'est l'un des pays les plus vastes de l'Afrique regardez le Nigeria c'est l'un des pays les plus vastes de l'Afrique mais regardez le petit Togo regardez le petit Ghana regardez le petit ainsi de suite le petit Burkina Faso à côté un petit Cameroun greffé à côté voilà ainsi de suite comment allons-nous dans ces égoïsmes et le conférencier elle a dit dans ces égoïsmes réussis à rendre contraignant chacun le réfléchit on ne réfléchit pas par rapport au global le cadre de la VMA était un cadre global quel intérêt par exemple en Afrique centrale aujourd'hui d'être en train d'élaborer un code minier de l'ensemble des pays de l'Afrique centrale si déjà les pays en interne ne peuvent pas rendre contraignante la VMA comment voulez-vous que ça arrive ce n'est pas possible ce n'est pas du tout possible donc le caractère contraignant on ne peut pas réussir à créer un cadre contraignant au niveau africain mais quant à l'évaluation pour ne prendre que l'exemple de Mozambique qui a été cité aujourd'hui les évaluations doivent être le fait de la société civile on n'insistera jamais assez parce que celui qui met en oeuvre une politique ne s'auto-évalue jamais s'il s'auto-évalue il ne va qu'avoir un regard positif de son activité il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'a rien à faire avec son activité pour l'évaluer il faut être en dehors de la mise en oeuvre d'un certain nombre de politiques pour pouvoir véritablement évaluer et à ce titre comme on le dit dans les sociétés civiles nos sociétés civiles ont disparu ou du moins les uns et les autres créent arrivent à la société civile pour trouver un positionnement politique deuxièmement on a des pays où on a une fortitude de partis politiques qui ne jouent aucun rôle la preuve en est qu'au moment des grandes élections qui sont représentatives et qui peuvent servir de cadre d'influence il y en a qui n'y sont pas il y en a qui ne sont pas en capacité d'y être on se retrouve avec une vision unique comment allons-nous pouvoir apprécier véritablement la politique de ceux qui nous gouvernent si on continue à avoir des assemblées nationales dans les pays dont un seul parti elle a le contrôle regardez en Europe regardez en Europe regardez en Europe en Europe tout est fait pour que l'Assemblée nationale ne soit pas monopolitique tout est fait dans ce sillage que ça plaise aux gens ou pas du tout et tant que nous n'arriverons pas à créer de tels cadres personne ne nous aiderait à évaluer nos propres lois parce que la question ne sera pas seulement de l'évaluation de la BMA c'est l'évaluation de toutes nos lois de tout notre cadre juridique est-ce que le cadre juridique que nous avons mis en place a-t-il atteint les objectifs qu'on s'est fixé est-ce que ce cadre permet de construire un développement et pour le faire il faut qu'il y ait des personnes indépendantes de ceux qui sont en train de diriger ou d'assurer la mise en oeuvre de ce cadre juridique pour pouvoir nous donner de bons bilans merci beaucoup Emmanuel je voudrais je peux intervenir oui vous pouvez la page relative aux obstacles vous pouvez mettre obstacles s'il vous plaît vous afficher oui oui ok vous voyez voilà obstacles ça doit être la troisième avant la fin oui ça doit être la troisième avant la fin la troisième avant la fin oui voilà que j'ai vu les obstacles que vous avez cité mais je n'y trouve pas l'insuffisance de fonds l'argent et souvent les africains pour mettre en oeuvre la vie mais il faut recours à l'extérieur au bailleur de fonds et on sait que quelqu'un qui avance ses fonds il avance aussi ses conditionnalités tout à fait et nous savons tous que c'est lui qui vous fait ses finances vous dites aussi sa politique et cette politique n'est pas nous n'occupe ou bien on vient pas répondre au souci des des nationaux mais plutôt au souci de celui qui a avancé les fautes parce que veut récupérer son son du alors cela ou j'ai ou bien aussi la même visite qui dite et qui vient même fausser le jeu à l'intérieur de façon que et ses bonnes initiatives qui permettrait de bénéficier au maximum les acquis de la nature que l'afrique et gauche mais il n'en profite pas il profite à ce jeu à ces bailleurs d'offres ok je voudrais aussi vous entendre je voudrais vous entendre comment on va résoudre ce problème de financement je ne trouve pas je ne le trouve pas dans ces obstacles alors qu'il est aussi un problème majeur parce que là l'environnement tout ça l'exploitation demande de fonds vous entendrez comment vous voyez cette question de financement votre question me rappelle tout le problème de l'actuelle union africaine le financement même de l'union africaine qui dépendent de l'extérieur et notamment de l'union européenne et donc ça nous pose pas mal de problèmes surtout en termes d'indépendance de l'institution comment l'institution du moment où elle est financée par un autre continent est-ce qu'elle peut se détacher de celui-ci et prendre de manière indépendante les décisions qui concernent le continent et l'avenir du continent alors cette question de la dépendance du continent à l'égard des financements extérieurs rebondit comme vous le soulignez aussi avec la mise en oeuvre de la vision la vision africaine et c'est vrai que les les rédacteurs de la vision ne l'ont pas posé n'ont pas posé ce problème comment c'est une question qui est rarement posée aussi même en ce qui concerne l'intégration politique continentale mais ça reste que c'est un problème ça reste que c'est un défi ça a toujours été un défi la question du financement sur le continent notamment on l'a parlé avec le NEPAD qui est un autre programme de développement du continent africain qui a échoué toujours à cause du financement étant donné que les idées étaient là, les projets étaient là, tout était correct, tout était bien ficelé mais on s'est tourné encore vers les mêmes personnes pour demander le financement, elles ont refusé le financement et puis on n'a rien alors donc on a ce problème sur le continent mais le professeur de l'unité de Mladi quand il commençait son propos et au fond c'est le constat aussi des dirigeants africains qui ont conçu le partenariat, le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et ils sont clairs que l'Afrique doit s'unir Africa Most Unite alors sur des questions comme le financement c'est l'unité de l'Afrique en se mettant ensemble les Africains vont réfléchir sur comment financer le développement c'est des questions qui doivent être sur la table lorsqu'on parle de l'union africaine de l'intégration politique sur le continent africain il faut de l'argent mais comment l'Afrique en tant que continent intégré peut créer les fonds trouver ses propres financements pour son développement c'est toute la question et donc votre question fait partie d'une question à laquelle les pays africains dans le cadre de l'union africaine devraient apporter des réponses alors ces pays ont-ils le courage de poser sur la table ce problème on n'a pas comme l'impression à date alors mais s'il faut compter sur une démarche comme on observe en Afrique chacun pour soi mais les pays vont se heurter aux difficultés financières qui est le lot des pays africains et donc à leur incapacité à mettre en oeuvre un certain nombre de programmes de développement dont la VMA entre autres mais c'est plus compliqué avec la VMA parce qu'il n'y a pas seulement la question du financement il y a la question de la volonté politique donc voilà cher Emmanuel quelques éléments que je peux mobiliser dans le cadre de cette question bonsoir oui bonsoir je souhaite faire d'abord je vous remercie pour ce bel exposé dans cette conférence juste deux remarques pour la Mozambique pour ceux qui veulent voir réellement le parcours au niveau de la politique pour y faire je leur conseille de prendre l'oeuvre de Joseph Stiglis la grande désillusion il a vraiment abordé ce cas dans cette oeuvre et maintenant pour revenir aussi au cas de Burkina Faso il y a le juge qui a demandé est-ce que la VMA est prise en compte sur Burkina Faso oui je lui réfère à la politique minière nationale Burkina B il pourra trouver quand même les éléments de la VMA à l'intérieur c'était mon intervention merci alors notre notre amie Clarisse pose la question de savoir alors quelle sanction pour les états qui ne respectent pas ne mettent pas en oeuvre la VMA est-ce que ce serait une sanction de participation par exemple le droit de vendre les produits issus des zones d'extraction ou des sanctions économiques mais en l'état la VMA n'a rien prévu étant donné que c'est non c'est non contraignant et puis le cadre qui est mis en oeuvre le cadre de gouvernance africain qui est basé à Conakry ce cadre il n'a aucun aucun moyen juridique de contraindre les états alors à ce stade faute faute de caractère contraignant on ne peut rien faire si un état ne veut pas avancer on ne peut rien à cette étape on ne peut pas prévoir de sanctions alors bien messieurs et dames vraiment merci pour cet échange nous avons excédé le temps il est 14h21 ici on a dépassé de 6 minutes on va vous remercier pour la participation et la qualité des échanges et nous nous préparons pour le prochain rendez-vous le mois prochain nous pensons cette fois-là parler de la RDC de la révision minière en RDC ce serait notre prochain rendez-vous alors je vous remercie pour votre participation et bonne continuation merci merci bonne soirée à vous merci ciao ciao merci beaucoup docteur ciao 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 bye merci bonsoir merci merci Sous-titrage ST' 501